Vous pouvez y aller. Merci chers frères, merci. Bismillah, Rahman, Rahim. Mes salutations à nos chers invités et auditeurs. Permettez-moi d'abord de remercier encore, d'insister sur la clarté de l'exposition, bien sûr, de mon collègue Abou Malika. Et bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses, mais les citations qu'il a faites, en effet, sont très importantes de mes professeurs, comme celui qui m'a dit, ce n'est plus la peine, mais qui a terminé sa conversation avec moi fin août 1969, quand je lui disais que je prenais mon premier poste, il m'a dit, ce n'est plus la peine d'ortiguer, d'aller enseigner, il n'y a plus d'enseignement. Voici donc ce qu'avaient prévu des professeurs que j'avais au lycée de préparation à Paris et qui avaient formé pendant une trentaine d'années des générations de l'école normale supérieure. Je tenais à le dire, parce que c'est quand même un devoir sacré que ces déclarations, qui sont déclarations entièrement vraies et sincères et courageuses, ne tombent pas dans l'oubli. Je m'adresse à vous, en grande partie, je pense, des jeunes gens, les Romains disaient qu'on était jeunes jusqu'à l'âge de 45 ans, et bien aussi avant et après 45 ans, je les salue, et je me permets donc d'expliquer et de justifier après Abou Malika ce choix de sujet. La décrépitude du moi, c'est-à-dire, ce n'est pas la négation du moi, c'est la déformation du moi. On peut dire même, disons, une sorte de rejet du moi, comme quelqu'un qui, disons, abandonnerait des forces que la nature, que la création divine lui a donné. Il existe une formule très célèbre d'un philosophe cité par Abou Malika, qui est le professeur Kant, Kant qui était originaire de Königsberg, une ville qui a été donnée aux Russes déjà à la fin de la guerre, par la conférence de Téhéran en 1943, qui a décidé de découper l'Allemagne, avec laquelle il n'y a pas, je le répète, dans ses jours assez difficiles d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de traité de paix. Voici le Kant qui est une gloire, naturellement, de la philosophie, c'est celui qu'on appelle le père, enfin, le représentant de l'idéalisme. Et ses adversaires se disent, on les dit, des réalistes. Et justement, tous ces gens d'aujourd'hui, qui sont des structuralistes, des psychanalystes, des sombres, ou des épistémologues de façon générale, relèvent de cette seconde tendance. J'expliquerai les deux, et je vous citerai pour cela une formule très célèbre d'Emmanuel Kant. Voilà, voici, il y a deux choses, écoutez bien, il y a deux choses qui ravissent continuellement mon âme. On ne dit pas l'âme, on peut dire quelque chose entre l'esprit et l'âme. Vous voyez, mon esprit, il dira tout. C'est le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Donc, le moi, disons, est soutenu, si je peux dire, comme une norme, soutenu par un plafond, il est soutenu justement par une harmonie qui le dépasse, oui, mais qui appartient à sa nature. Vous voyez ? Et en dessous, on peut dire qu'en dessous, si on voit ça d'une manière différente, eh bien, le moi est une sorte de coque, si j'ai pu dire, de contenu, de préservation, d'une loi du devoir, d'une obligation à agir, d'une obligation à exister. Il existe, disons, on peut reprendre ce mot, on peut dire qu'il y a eu, au XVIIIe siècle, même Paul Kahn, un homme qui a un peu pourri, disons, l'idéalisme allemand, de façon insidieuse, c'était un homme qui n'était pas allemand, d'Allemagne, je veux dire, mais qui était de l'Itshanie, c'est Salomon ben Maïmon, comme le chante, on parle de Maïmonide. Ce Salomon ben Maïmon a dit que la notion de devoir est une fiction misérable. Vous voyez, je dis bien, la notion de devoir est une représentation misérable. et ceci a été, disons, est encore repris, et repris aujourd'hui, par ceux qui vous disent qu'il ne faut pas céder au principe d'obéissance, qu'il faut que les enfants ne se laissent pas faire par les parents, qu'il faut savoir, disons, affirmer, dit par son mot, mais c'est droit, voyez-vous, sans considérer la nature du devoir qu'il y a à accomplir. Vous voyez, cette formule de Kant est très importante, elle est un peu, comment vous dire, on dit ça, une pierre de dos, une pierre de bas, on dit en architecture, c'est-à-dire, c'est une base, disons, de la réflexion et de l'action, parce que ce qu'on appelle l'idéalisme en Allemagne, c'est justement la réflexion au service de l'action. Agir, Abou Malika l'a souligné tout à l'heure, elle a indiqué, elle a introduit cette notion, agir, et finalement, le rôle de la raison, voyez-vous, c'est sa destination, voyez-vous, ce n'est pas une contemplation, on peut contempler l'harmonie des sphères, on peut contempler, par exemple, la beauté d'un art, tout ça, mais l'essentiel, l'essence de l'art, c'est justement de nous guider vers le bien, voyez-vous, ce n'est pas le plaisir pour lui-même, c'est un plaisir au service justement, du dévouement, au service du remplissement, il y a un mot en allemand qui le dit, le remplissement, en français, le remplissement du devoir, dit Flicht Erfüllung, bien, vous avez, en psychologie, surtout en psychologie, pathologique, j'ai étudié, parce que c'était au programme de la licence, on ne faisait pas de psychanalyse à l'époque, dans les années 60, à la Sorbonne, sauf évidemment, dans les années 67, 68, où, bien sûr, ce mouvement a emporté, mais on avait des études cliniques, c'est-à-dire d'observations, on allait à l'hôpital, par exemple, l'hôpital à Paris, c'était Sainte-Anne, et là, nous voyons des malades, et nous avions une épreuve à l'examen, qui était le commentaire de fiches d'hôpitaux, racontant ou résumant l'histoire d'un malade, vous voyez, c'est une, je me souviens avoir planché, que j'en pouvais avoir examiné une fiche des années 1825 ou 30, par là, d'une dame qui avait été atteinte d'hystérie, bien, alors qu'est-ce qu'on apprenait en pathologie ? On apprend malheureusement en pathologie clinique, c'est-à-dire celle de l'observation, je ne parle pas de discours généraux, non, je parle vraiment de l'observation médicale, on apprend que ce qui, pourquoi on parle de pathologie, c'est-à-dire pathos signifie, on peut dire presque, le fait de subir, c'est une paralysie de l'esprit, vous voyez, et l'esprit est paralysé et par la même, disons, est incapable de volonté, incapable d'agir selon une voie droite. Parmi les maladies mentales que nous voyons à l'époque, il y avait une maladie dont le nom est inventé en Allemagne, désigné en Allemagne, c'est la schizophrénie, c'est phren signifiant en grec, l'esprit, et schizos, schizeng, signifie divisé. Voyez-vous, l'esprit est divisé contre lui-même, c'est-à-dire, il y a ce qui caractérise cette maladie, comme toute la pathologie, bien sûr, c'est donc l'inaction, même si vous vous mettez en colère, mais cette colère, disons, elle vous brûle, elle ne vous mobilise pas, elle ne vous élève pas, elle ne vous donne pas de l'énergie, elle vide au contraire votre esprit, vous voyez, vous prenez bien, et bien parmi ces caractéristiques, ou la caractéristique principale, c'était l'ambiguïté des sentiments, c'est-à-dire la personne à la fois aime et est quelqu'un, vous le trouvez aujourd'hui dans les déclarations, par exemple, de gens qui disent, je ne sais pas, mon mari, je le supporte, mais en même temps, il y a des fois, j'aime bien, j'ai eu des enfants, mais maintenant, ces enfants, vraiment, je sens qu'ils me pèsent, etc. Et pourtant, c'est à moi, mais en même temps, j'aimerais faire autre chose, je fais mon métier, mais ce métier ne me plaît pas, parce que ce n'est pas que je ne sache pas le faire, mais j'ai l'impression qu'il m'empêche de faire autre chose. Voyez-vous dire que la personne à la fois veut et ne veut pas, c'est-à-dire, elle est neutralisée, elle est paralysée. Vous avez même des sentiments qui peuvent aller très loin, je viens de le dire, c'est le fait d'aimer quelqu'un et de, en même temps, être prêt, par exemple, à le tuer. Vous avez beaucoup de cas comme cela, de couples, dont les violences qui sont internes ne sont pas le fait de circonstances extérieures, mais d'une dégradation de la puissance du moi, dégradation donc de l'idéalisme, de perte, non pas la méconnaissance d'un devoir, mais la perte, disons, du sens du devoir. Voyez-vous, on peut dire que le moi, donc, est une puissance, et une puissance qui se rapproche chez les anciens, ou chez les anciens, surtout dans une académie, puisque le mot d'académie, vous savez, est désigné autrefois l'école de Platon. Eh bien, chez les anciens, ce qui est important, c'est l'âme. Voyez-vous, on parle moins du moi que de l'âme, qui est donné en grec psyché. Bien sûr. Normalement, le psychologiste devrait être l'étude de l'âme. En réalité, chez nous, c'est dégradé. C'est l'étude du comportement. C'est autre chose. Il y a un abus de mots, si vous voulez, ou une perte du sens du mot. Eh bien, dans Platon, par exemple, vous savez, qui était nommé ainsi parce qu'il était large d'épaule. Vous avez le platane dans des feuilles larges, vous voyez, on dit que c'est son maître de gymnastique qu'il avait ainsi nommé, qui était disciple d'un nommé Socrate, le père de quatre enfants, d'ailleurs, j'ai le signal de parler avec deux femmes, qui était son maître et qui a été, disons, condamné par un tribunal prétendu démocratique. Platon parle dans le livre des lois qui a fait un livre quand il a publié à quel âge de 80 ans et qui est un livre en douze tomes et dans le huitième tome, il parle donc de cette âme parce qu'une âme qui, bien sûr, transporte le corps, élève le corps. Le mot de âme que vous utilisez, vous le savez, a un circonflexe, un accent circonflexe sur le A. Cet accent circonflexe est la lettre N que les moines, disons, avaient mis sur le A, avaient mis sur le A pour écrire plus vite, comme une sorte de sténo de l'époque, sténographique, dans les temps qu'on appelle médiévaux, du Moyen-Âge. Eh bien, l'âme anima, en latin, c'est ce qui, donc, anime le corps, le nourrit. Et qu'est-ce qui anime le corps ? Justement, c'est ce que dit l'idéalisme, c'est la puissance du moi. Pas d'un moi qui esprime le caractère, non, mais un moi qui, disons, présente une forme de caractère, oui, mais développe une réflexion sur lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'un moi fort ? C'est un moi qui est capable de se connaître. Vous savez, vous avez entendu parler quand vous étiez au lycée de cette formule de Socrate qu'il avait reprise de la ville de Delphes où il y avait le dieu Apollon. Ce qu'on appelle des dieux, à l'époque, ce sont des manifestations de la divinité, bien sûr, parce que les Crèques et Platon lui-même, je vous le signale, pour éviter des objections, étaient polythéistes, bien sûr, mais ils croyaient qu'il y avait 12 dieux, qui sont les 12 constellations et pas autre chose. Mais au-dessus de tous ces dieux, il y avait le dieu Othéos. Ils croyaient en l'existence supérieure d'un dieu unique. Voyez-vous ? De même que les Indiens aujourd'hui, on dit qu'ils sont polythéistes, oui, sous la forme, mais au-dessus, vous avez donc le Tout-Puissant. N'oubliez jamais ceci, c'est-à-dire que le monothéisme est finalement l'instinct de l'homme, voyez-vous, l'instinct de la réflexion. C'est la plus ancienne, bien sûr, des conceptions religieuses de l'homme, puisqu'elle est la plus prête de Dieu, voyez-vous, c'est-à-dire que le reste est une déformation d'un sens premier de l'unité. Eh bien, Platon dit que l'âme cherche l'harmonie et monte au ciel, disons, à ses regards, tourner vers le ciel, parce que le ciel est le siège de l'harmonie. C'est un peu la même formule que je vous citais tout à l'heure de Kant, voyez-vous, et il disait que l'harmonie était dans des rapports, des rapports, disons, des rapports géométriques, des relations, comme on disait. Ces relations que l'on posait, c'était désigné par le mot de logos. Vous avez dans le mot de logos une racine que vous connaissez en anglais, par exemple, quand vous dites l'aigle, les jambes, par exemple. Les jambes, c'est ce sur quoi repose le corps. Eh bien, l'aigle, c'est ce sur quoi repose le raisonnement. Voyez-vous ? C'est ce qui donne de la force, et non pas de la force seulement, mais il donne une sorte d'éternité, voyez-vous, au raisonnement, parce que l'éternité dans la mesure où il ne peut pas être corruptible. c'est ainsi que la notion de logique, par exemple, s'est formée, justement. La logique donne à des principes qui sont des principes incorruptibles. Ce ne sont pas des conventions que l'on peut, disons, avoir le lundi et abandonner le samedi. Mais non, ce sont des conventions abandonnées, comme on le dit dans la littérature post-moderne, on appelle ça post-moderne. Eh bien, c'est une fantaisie, disons, d'un univers, disons, qui est changeant, variable, etc. Non, ça ce n'est pas le cas. Le logos est vraiment quelque chose qui fait que le monde repose sur des bases saines, sûres, et le moi est lui-même, disons, l'expression de cette base. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit que toute réalité, on le dit ça dans l'école de Kant, toute la réalité dérive du moi. Ça veut dire que la réalité est maintenue par le moi. Alors, je vous donnerai ici ce qu'on appelle un mythe, M-Y-T-H-E. Le mythe, c'est une fable en grec. Une fable, c'est-à-dire fabula, le signifie en latin, en fait la parole, ce que l'on dit. Il y a un mythe chez Platon dans un dialogue qui se déporte sur la beauté, le phèdre, qui porte le nom d'un disciple, un mythe qui raconte ce qu'est l'âme. Il ne donne pas une définition. comme un géomètre dit par exemple un triangle, c'est ceci. Moi, j'ai travaillé sur les nombres premiers, vous voyez, et on dit le nombre premier, un nombre qui est divisible par lui-même et par l'unité. Non, ce n'est pas une définition, c'est un tableau. Et ce tableau représente un cocher. Aujourd'hui, on parle des coches, mais ça, c'est le vrai cocher, le vrai cocher qui tient des chevaux, qui tient ses chevaux comme ça par la ride et il marche. Les chevaux font avancer finalement le contenu, un contenu moral, disons, sensible, etc. C'est tout ce que l'âme accumule et dont elle rencontre bien sûr pour Platon après sa mort. Alors, en fait, pourrait-on dire, l'âme est un composé de force et vous voyez, c'est vrai, on parle de l'âme courageuse, de l'âme colérique, oui, c'est vrai, mais le moi là-dedans, le moi c'est le centre de l'âme, c'est-à-dire c'est le cocher, c'est lui qui fait attention à ce que, disons, tous les chevaux puissent marcher d'un commun, en commun, d'un mouvement commun, d'un pas commun, d'un trop commun, voyez-vous, un trop, d'un roté bien sûr, trop commun. Et cette image donc est restée. Souvent le mythe, voyez-vous, ce n'est pas du tout une fable comme ça que l'on invente pour le plaisir de plaire, non, c'est une image qui exprime, qui est plutôt, qui habitue la vue de l'homme, l'essence de l'homme à se préparer à des vérités supérieures, voyez-vous, qui ne peut pas comprendre seulement la traitement, il lui faut une aide, voyez-vous, et cette aide-là est donnée par l'image des chevaux. Chacun connaît surtout, chacun connaît bien sûr, le trou des chevaux, etc. Vous savez, aujourd'hui, bien sûr, les enfants sont beaucoup plus éloignés et les adolescents aussi du monde animal et le monde animal, précisément, c'est un monde qui est formé d'animer. Alors, existe-t-il un moi de l'animal ? Oui, bien sûr, il existe un moi de l'animal, naturellement. C'est un moi qui n'est pas de la même espèce que l'homme, bien sûr, mais il existe. Je pourrais développer ceci d'une certaine manière par des recherches biologiques, par exemple, mais ceci serait, vous entraîneriez d'autres voies. Il n'est pas exclu que je vous en parle au cours de cette conférence. Vous avez donc l'âme pour Platon et une animation spontanée, voyez-vous, et qui a besoin d'un corps, qui entraîne un corps. C'est-à-dire, à la mort, si vous voyez toujours un cadavre, quelle est la première impression devant un cadavre ? Un cadavre, c'est que l'âme est partie. Vous avez l'impression, non pas qu'il est là, c'est l'impression que j'ai toujours eu devant les cadavres, mais l'impression qu'il est ailleurs. On dit, il est parti. C'est vrai, d'ailleurs, il est parti. Et c'est donc l'âme qui est partie. Alors, est-ce que l'âme et le moi sont la même chose ? Oui, pour l'idéalisme, c'est la même chose. Mais pour ceux qui s'opposent à l'idéalisme, non, il y a une différence. Le moi est quelque chose d'abstrait, voyez-vous ? Et le fameux, comme on l'appelle, Ben Maïmon, qui avait été au 18ème siècle, a même dit ceci, la notion de moi, le moi, il dit le moi, ou le devoir, le devoir dont le moi est l'expression, voyez-vous ? Le devoir est une représentation, disons, abstraite, c'est-à-dire n'a pas de valeur. Il ne dit pas cela, mais le moi est une fiction abstraite. Fiction, c'est-à-dire quelque chose que l'on imagine parce qu'on a besoin mais que l'on rejette, voyez-vous, comme quelque chose d'artificiel. Plus que la psychanalyse sera bien sûr fondée là-dessus, c'est une tromperie, bien sûr. C'est-à-dire que l'engraje lui-même, voyez-vous, deviendra une convention. La musique sera un ensemble de son qu'arbitrairement nous pouvons agréger et cette agrégation, bien sûr, est arbitraire. Elle répond à mon plaisir, voyez-vous, c'est ça, ou à ce que je veux. Ce n'est pas une volonté continue, c'est une volonté partielle, c'est disons une volonté en miette, une volonté qui en réalité désigne l'épuisement de l'individu, l'épuisement progressif. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Alors, quelle a été la critique de l'idéalisme ? L'idéalisme, on lui a opposé le réalisme, c'est-à-dire. Et là, je ne serais pas, croyez-moi, compliqué, mais je suis obligé de donner, disons, une ou deux formules que ceux qui sont autant les plus jeunes que les plus avancés parmi vous pour en retenir, avec profit, j'espère. Eh bien, ces réalistes sont des gens qui disent que le moi est une abstraction, d'accord, on en a besoin, il est utile, disons, mais ce n'est pas une réalité, disons, vivante. Un moi, parce que pour l'idéalisme, le moi produit un moi supérieur, ce qu'on appelle le surmoi. Ça n'a rien à voir avec Freud. Freud a abusé, cette notion, et je vous expliquerai même comment il détruit l'esprit avec cette notion. Disons que le moi devient une sorte pour le réalisme de désignation arbitraire, nécessaire, certainement, d'une série de représentations. Et ces représentations, disons, elles s'accumulent et un auteur que j'aime lire, enfin, qui n'est pas très connu, mais qui malheureusement n'est pas très connu parce que s'il était connu, il y a beaucoup de gloire qui tomberait. Alors, on le tient un peu de côté. C'est un jésuite, un père jésuite à Chantilly, près de Paris, qui m'a dit un jour, vous étudiez tel et tel philosophe autrichien, sachez que si vous lisiez, je vais donner donc le nom de ce philosophe, la doctrine de Herbart, H majuscule, E-R-B-A-R-T, Jean-Frédéric Herbart, vous verriez toute l'épistémologie moderne, disons, à travers ce que, vous verriez, pardon, que toute l'épistémologie moderne n'est qu'un copiage éhonté, justement, de ce philosophe. Alors, cet homme-là, qui vivait, donc j'ai le livre ici, un livre de 1841, a, disons, qui était musicien, il a composé une sonate pour cordes, et il a donné justement l'exemple des représentations musicales, vous voyez, il a dit que chaque représente, chaque quinte, comme on appelle les quintes, les séries de cinq notes, que l'octave, vous avez du dos, et bien, elles forment, elles s'assemblent, elles s'agrègent dans l'esprit, et arriver à un certain seuil, car c'est lui qui a popularisé la notion de seuil, S-E-U-I-L, en allemand, Chevelle, arriver à un certain seuil, connaissent une sorte d'inhibition, puis cette notion que vous connaissez dans la psychanalyse moderne est en réalité une notion créée par lui, justement, dans ses années, on peut dire, en 1828-30. Bien, alors, tout ceci forme, bien sûr, une somme, qui donne en allemand le terme, c'est-à-dire, je n'ose pas le dire en allemand, enfin, c'est en allemand, c'est forte lungen, et mung, zoom, c'est-à-dire, une somme, une somme d'inhibition des représentations. Alors, pour éviter que ces représentations, disons, ne nuisent à l'esprit, eh bien, on imagine des fictions, on fait comme si nous avions la capacité de connaître le réel, mais on dira sur le réel en réalité, on ne le connaît pas vraiment, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'une fiction, une manière de parler. C'est pour ça qu'on n'a pas que Abou Malika a cité ce livre connu, la philosophie du comme-si. On appelait ça d'ailleurs le phénoménisme, qui donnera le mot de phénoménologie, enfin, qui donnera une interprétation du mot de phénoménologie. Donc Kant, donc Herbarf, disons, a essayé de par ses représentations, disons, de diminuer l'aspiration humaine idéaliste, qui était très populaire en Allemagne, il a diminué, il a, disons, discrédité. Bien, vous avez un successeur de Kant qui s'appelle Fichte, F majuscule I-C-H-T-E, qui est mort du typhus et il est mort en soinant les malades, avec sa femme, il est mort donc à l'hôpital de la Charité à Berlin. Je crois, c'est à Berlin. Pas à l'hôpital de la Charité, mais je crois qu'il est mort à Berlin. Et, donc, ce jeune, je vous donnerai, d'ailleurs, je vais vous donner l'histoire de cet homme qui est très représentatif de la société allemande et de son attirance naturelle vers l'idéalisme. Cet homme, ce jeune homme, disons, à l'âge de 8 ans, a vu sa vie changer. Qu'est-ce qu'il avait comme profession à ce mois-là ? Ce n'était pas quelqu'un qui était au lycée, non, il était gardien d'oie, qui gardait des oies. Et un seigneur de sa petite ville en Saxe, c'est-à-dire dans l'Est de l'Allemagne, un jour était arrivé, un dimanche, en retard au temple, à l'église protestante, et n'avait pas pu entendre le serment du pasteur. alors un paysan qui est à côté, il lui dit, il s'appelle le baron de Mills, et un paysan lui dit, vous savez, vous n'avez pas perdu le serment, allez voir, même si vous ne l'avez pas entendu, vous ne le perdrez pas, parce qu'il existe là un jeune berger qui est capable, disons, de réciter le serment à chaque fois. Il est doté d'une très grande mémoire, un homme très intelligent. En effet, le jeune Fichte, qui sera l'un des plus grands puissants philosophes de l'Allemagne, avait à ce moment-là huit ans. Ils étions en 1770. Et l'homme lui a payé les études, il est mort, et donc il a été amené à être précepteur, à faire du préceptorat, tout cela. Il y a même quelque chose qui montre l'énergie de ces gens-là, qui dit bien l'énergie. Par exemple, il a été nommé, il a eu un poste de précepteur à Varsovie, et il est allé à pied de Leipzig à Varsovie pour son poste. Je ne crois pas que nos chers philosophes d'aujourd'hui, enfin, nos chers intellectuels auraient ce courage physique, cette volonté, cette détermination. Il a écrit à Kant, Kant l'a reçu un peu froidement, au lieu de se désespérer, je vous donne cet exemple. Il est resté loué une maison à côté du grand Allemand, et il a été composé quelque chose qui est une critique de la révélation religieuse. Cette critique ne signifie pas une dénonciation, non. Il a voulu accorder la révélation avec la morale. Et l'éditeur n'a pas mis son nom, un éditeur a pris le livre, celui-là a eu beaucoup de succès. C'était Kant qu'il avait écrit, en réalité non, c'était le destin qu'ils avaient joué en faveur de cet enfant, et cet enfant est connu, je vous dirais, il est connu pour plusieurs chers, bien sûr. Je ne vais pas faire un cours entier sur lui, mais en politique il est connu pour avoir lutté contre Napoléon, et fait ce qu'on appelle un discours à la Nation Allemande en 1813, et il est mort en 1814, justement, du typhus, donc à Berlin. Alors, ces deux personnes, Kant et ce qu'on appelle Fichte, ont été attaquées par ce que vous appelleriez aujourd'hui des positivistes. et je peux donner des noms, bien sûr, mais je me permettrai de sauter tout de suite à des gens que vous connaissez, et le plus important me semble être Freud. Freud n'était pas un philosophe, il était de Moravie, c'était un médecin, une médecine nerveuse, et moi, j'étais, disons, éduqué en philosophie par un monsieur qui était de mère chrétienne et de père non-chrétien, qui était Tréfus le Foyer, qui était historien, qui était philosophe au lycée Louis-le-Grand, et ensuite, il m'a amené en Ré-Quatre, je lui ai été malade d'un flègue, enfin, j'avais été assez malade vers le mois de mars, et donc, je l'ai suivi, et lui-même était opposé, il avait été interne des hôpitaux de Paris, interne des hôpitaux de Paris, et il était opposé rigoureusement, enfin, entièrement à Freud, voyez-vous, et sur le plan psychologique et sur le plan médical. Il a écrit, cet homme a écrit, je parle de Réfus le Foyer, a écrit un traité de philosophie générale chez Armand Collin, dans lequel il y a un très beau chapitre sur Dieu, et comme il était opposé aux psychanalystes, opposé aux structuralistes, eh bien, les professeurs de la Sorbonne après 1868 se sont libés contre lui, et Armand Collin a été obligé, contraint, disons, de passer le livre au pilon, très bon, dépilonner un livre, ça faisait le détruire entièrement. Parmi les criminels, il y avait, bon, enfin, je ne donne pas les noms, disons, je préfère, disons, qu'ils restent là où ils sont aujourd'hui, enfin, c'était misérable. et donc, je reviens à Freud, Freud a écrit dans l'introduction à la psychanalyse qui date de 1915-1917 pendant la Première Guerre mondiale, il a écrit quelque chose de très important pour définir la théorie des pulsions, la théorie des passions, comme on dirait. mais ce n'est pas dans un texte, dans une édition de cette époque-là, mais une édition plus postérieure, disons, de 1930 à Vienne, que je tire cette phrase, il dit ceci, je pourrais le dire en allemand, mais peu importe, je peux, je veux dire, le dit, la théorie des pulsions, pulsions comme en matière de mécanique, vous savez, comme un piston par mal des pulsions, tout ça, des impulsions, on donne des impulsions, c'est la même image mécanique, si vous voulez, la théorie des pulsions est, pour ainsi dire, notre mythologie, il dit bien mythologie, ça veut dire une fiction, la seconde phrase dit ceci, les passions sont des êtres mythiques, ou Tichwesen, on peut le terme de Wesen, W majuscule, E-S-E-N, et donc, il voulait dire par là que, ce qu'il disait, comme vous diriez, entre vous, c'est du vent, c'est-à-dire que, c'est une duperie, pourquoi ? Parce que, la vie de l'esprit, pour moi, c'est faculté mentale, ce moi, dont on parle tant, est une fiction, alors vous allez me dire, mais il a quand même parlé du surmoi, oui, mais là, on passe à un domaine qui est, je dirais, en français scabreux, un domaine, disons, qui est vraiment honteux, c'est que, ce surmoi, en fait, est une manière de se moquer du moi. Pourquoi ? Parce que, dit-il, les gens ont l'impression d'avoir un moi important, mais en fait, ce moi, c'est la terreur, c'est le résultat de la terreur, de la tyrannie que leur père a exercée sur eux pendant l'enfance, donc c'est un cri de haine si vous voulez, contre le père. Vous voyez que nous ne sommes pas dans les familles, dans nos familles, si j'ai pu dire, enfin, familles religieuses. Vous imaginez, vous voyez la dégradation de la famille aujourd'hui, elle vient de ce poison, ce poison qui a été instillé, vous savez comment instillé, c'est-à-dire diffusé comme ça, peu à peu, dans le corps social, dans le corps intellectuel. Et, donc, vous avez ensuite, comment dirais-je, une application de cela dans le domaine, par exemple, des langues, dans la psychologie, pour le domaine des langues, dans le structuralisme, par exemple. Le structuralisme se définit, on peut le définir comme une pensée sans sujet. S-U-G, non, le sujet ne signifie pas ce dont on parle, mais sans sujet actif. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un peu comme si nous avions une sorte de pensée automatique, vous voyez, avec des signes et que si vous voulez, bien sûr, estimez que les mots ont un sens par eux-mêmes, vous vous trompez. Mais que signifie un mot, M-O-T ? Le mot M-O-T, le mot vient du latin motus, qui désigne le mouvement. Motus, c'est un mouvement. C'est le mouvement de la pensée. Vous voyez, le mouvement, vous avez un courant d'eau, par exemple, c'est un mouvement qui dirige un navire. Quand vous demandez à un philosophe allemand idéaliste, comme le professeur Hegel, qui est né en, qui est né comme Beethoven, en 1770, et qui est mort, je crois, en 1800, il est mort du choléra, en 1831. Quand vous lui demandez qu'est-ce que c'est que la dialectique, quand vous parlez de la dialectique, il dit, c'est le mouvement par quoi les pensées deviennent fluides, les pensées se liquifient, les pensées deviennent un courant, un courant qui porte les constructions mentales. Un courant, c'est ce qui débouche aussi, vous savez, comme on le voit, à Istanbul, ou alors qu'il débouche sur l'infini, qui débouche, disons, sur une baie magnifique, par une baie magnifique, en général, que ce soit l'océan, que ce soit la mer, voyez-vous, c'est ça qui est très important. Vous voyez, c'est le passage du fini, une puissance finie qui est notre moi et qui finalement, et là, sur tout son mouvement, c'est de s'écouler vers l'infini. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que la dialectique ? C'est quand les pensées se fluidifient, ou se liquéfient, si vous voulez. Ça ne veut pas dire se détruire, non, mais ont la force d'un courant. Ils ont la force d'un courant. Je vous ai donc donné, on peut dire, les trois figures principales, il y en a d'autres, bien sûr, de l'idéalisme allemand. Alors, tout ceci a été attaqué par Marx, bien sûr, je ne dis pas que Marx n'ait pas de valeur, mais disons qu'il appartenait à ce courant, vous savez, qui diminue, ou qui est heureux, disons, de diminuer les facultés mentales, qui vit sur la faiblesse des autres. Vous voyez, il ne veut pas faire un cours sur Marx, vous voyez, Marx, vous savez, il faut le dire, puisque vous habitez le Nord, qu'il était son oncle maternel, c'était le fameux industriel Philips, que vous connaissez en Hollande, et la fille de ce Philips, qui est un homme remarquable, par ailleurs, était secrétaire de l'International Ouvrière, c'est pour vous dire qu'on reste en famille. Vous avez, disons aujourd'hui, ce marxisme, ce freudisme, ce structuralisme, que j'ai défini en quelques mots, domine. Il ne domine pas comme des sciences dominent, non, comme on apprend dans des livres. Elle fait partie de la conduite humaine. Elle fait partie, disons, des comportements. Lorsque, par exemple, vous prenez un coach, ce qu'on appelle les coachs, bien, les coachs qui guident, je ne parle pas du cocher qui maintient à tel âge de l'âme, non. Non, mais les coachs, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent dans la dynamique de groupe, par exemple, ou quand ils traînent une personne, ils traînent souvent en groupe, et pour ne pas que la personne puisse se dire je, tu m'as dit, tu penses aux autres, les autres t'écoutent, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, voilà, raconte ta vie. Alors, on effeuille la personne, on dit, voilà, mais exprime-toi comme tu veux, qu'est-ce que tu ressens, et au lieu de redonner de l'énergie à la personne, elle lui dit tout ce que tu penses, tout cela, c'est ce qu'il a le droit de le penser. N'aie pas honte de penser. Ça veut dire n'aie pas honte d'être faible, n'aie pas honte de penser mal, n'aie pas honte d'avoir des tendances, par exemple, qui ne sont pas convenables ou jugées convenables par tes parents, par la société. Tout ça, c'est un point de vue fictif sur les choses. Ce sont des opinions particulières qui ne correspondent pas à une puissance quelconque, qui n'est dominée par rien, c'est toi qui domine ta vie. Bien sûr qu'il faut une maîtrise de soi, mais on ne dit pas ce qu'il faut maîtriser. C'est un peu comme si je vous dis, par exemple, vous allez prendre telle direction avec un bateau et que je ne vous donne pas de carte, voyez-vous, que je ne vous donne pas une carte du ciel, par exemple, voyez-vous, ou d'étoiles ou d'astres, disons, d'étoiles sur lesquelles nous pourrions guider, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui une feuille de route. En revanche, c'est ce que dit Platon, ces gens-là se font payer. Il parle d'un peu le terme, pour les sophistes, les marchands de sagesse. Ces gens, dit-il, font fortune sur nous. Oui, parce que c'est l'équivalent de ces gens d'aujourd'hui, de ces psychologues dans l'antiquité, on les appelait les sophistes. S-O-P-H-I-S-T-E, c'est-à-dire des marchands de sagesse. Il n'apprenait pas aux gens à être sages, mais il vendait des formules, voyez-vous. Et il disait, écoutez, avec ça, c'est comme si vous étiez un vrai sage, voyez-vous. Vous avez l'apparence du sage, vous avez le costume du sage, voyez-vous. Je vais vous raconter de sagesse.